Salut la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Barça. Alors on va commencer tout de suite avec la première info les amis. Xavi a parlé avec Bousquet pour le convaincre de renouveler pour une année supplémentaire, mais Bousquet a déjà décidé d'aller à l'Inter Miami à la fin de la saison. Et il sera très difficile de le faire revenir sur sa décision. Mais en même temps, Xavi cherche quoi ? Pourquoi est-ce qu'il essaye de faire rester Bousquet plus longtemps que la fin de la saison ? Bousquet, j'ai entendu dire que lui était déjà prêt à partir dès ce mercato hivernal, mais il faut le laisser partir, on n'arrête pas de nous rabâcher, que le club n'a pas les finances pour recruter de nouveaux joueurs, que pour le fair play financier, il faut pouvoir vendre ou libérer des joueurs pour pouvoir recruter. Mais qu'est-ce qu'on attend ? On va voir dans la vidéo que d'ailleurs, il y a Moukoko, il est sur le marché. Et là, on n'a pas les finances et en cause du fair play financier, on ne peut pas le faire. Si vous voulez laisser partir Bousquet, on récupérerait de l'argent pour pouvoir signer un joueur d'avenir comme Moukoko. Donc qu'est-ce qu'on attend pour laisser partir Bousquet ? Xavi, il faut qu'il arrête de nous dire que c'est son joueur clé, qu'il ne saurait pas jouer sans lui. Il va faire comment les prochaines saisons sans lui ? Il faut arrêter quoi. Le FC Barcelone fera une grosse signature à l'été 2024. Et ce sera un attaquant. Vous pensez à qui la famille ? Alors voilà, moi j'avais déjà vu qu'on parlait de Erling Alente, qu'apparemment les choses seraient faites pour qu'Alente arrive en 2024 au Barça. Vu qu'Hendrik va rejoindre lui, le Real Madrid, Alente s'est bouché pour lui au Real Madrid. Donc pour moi, s'il y a vraiment une grosse signature, un attaquant qui doit arriver en 2024, en plus les ventes d'oskis commencent à s'essouffler, pour moi c'est Alente. Maintenant, dites-moi si vous voyez que ça pourrait être un autre joueur, mais une très grosse signature qui va valoir des millions, pour moi ça ne peut être que lui. Alors André Santos à Chelsea les amis. Le montant du transfert, 20 millions d'euros. J'avais déjà fait des vidéos sur lui les amis, c'est un phénomène le petit André Santos. C'est un très bon joueur, c'est un milieu de terrain, il est très très fort. Il joue à Santos si je ne me trompe pas, j'avais déjà fait des vidéos sur lui. Elle a regardé pour 20 millions d'euros, c'est une bouchée de pain la famille. Et bien Chelsea vont recruter le joueur. Et voilà, les Blues sont très intelligents, ils vont recruter encore un très bon joueur pour quasiment rien. Je ne sais pas pourquoi son nom est associé au Barça et au final on n'a pas agi. Maintenant je suis d'accord que le fair play financier de ça, ce n'est pas facile. Mais des joueurs comme ça, il ne faut pas hésiter à les recruter, parce que c'est des joueurs d'avenir. Et même si vous le recrutez 20 millions d'euros, qu'au final il ne performe pas comme on l'aurait voulu, je suis sûr qu'on le revendrait 35-40 millions facilement à un autre club. Donc il ne faut pas hésiter à signer ce genre de joueur. Comme je vous dis, vous laissez partir Bousquet, vous économisez 17 millions sur la masse salariale. Vous pouvez recruter 5 joueurs comme ça sans aucun souci. Barcelone a exclu définitivement l'option Bernardo Silva. Et oui, apparemment vu les finances du club, Bernardo Silva c'est mort. Maintenant si de gros joueurs viendra à partir, je me dis pourquoi ce serait mort Bernardo Silva. C'est certes là, ce mercato hivernal c'est vraiment compliqué. Mais pour l'été prochain, je me dis pourquoi pas. On nous parle que Xavi va aller recruter des Zubi Mendy, des joueurs entre 60 et 100 millions d'euros. Alors que c'est des joueurs que limite on n'a pas besoin. Vous mettez Francky De Jong ou Nico au poste de milieu défensif. Tu n'as pas besoin d'aller claquer des 100 millions d'euros sur un Zubi Mendy. Donc mets 100 millions d'euros, peut-être moins, sur un Bernardo Silva, un milieu créatif. Qui va apporter dans la création du jeu à côté d'un Pedri. Plutôt qu'un milieu défensif. Alors qu'on a Francky De Jong qui fait parfaitement le taf. Moi je ne comprends pas cette politique de vouloir aller chercher absolument ce style de joueur là. Voilà, regardez là justement, la signature de Martin Zubi Mendy se complique. La Real Sociedad demande le paiement de sa clause libératoire de 60 millions d'euros. Déjà là moi, Zubi Mendy, j'ai vu qu'il avait prolongé avec la Real Sociedad. Donc c'est plus 60 millions d'euros sa clause libératoire, c'est 100 millions d'euros. Maintenant peut-être que je me trompe, mais moi c'est ce que j'avais vu en tout cas. L'option numéro 2, ce serait Ruben Neves. Mais voilà, Laporta lui, il est plutôt pour. Mais Xavi lui, il est complètement contre. D'ailleurs, ils avaient repoussé Jorge Mendes en lui disant qu'il ne voulait pas de ce joueur là. Mais voilà, Laporta lui, il aurait bien voulu quand même garder un oeil sur lui. Et peut-être le faire venir. Mais moi je vous dis, pourquoi faire venir un milieu défensif ? On n'en a pas vraiment besoin. Et on garde aussi un oeil à viser sur N'Golo Kanté. Lui, il y aurait de grandes chances qu'il finirait par arriver. Seul problème dans ce dossier, c'est qu'N'Golo Kanté voudrait signer un précontrat dès ce mercato hivernal. Maintenant nous au club, on a un peu peur de lui faire signer. Déjà on ne saurait pas, dans l'état actuel des choses, le club ne saurait même pas se faire signer un précontrat à N'Golo Kanté parce qu'on n'a pas les finances et le fair play financier nous recalerait. Donc on ne pourrait déjà même pas le faire signer. Et même si on saurait le faire signer, le club, ils ont un peu peur. Parce que voilà, c'est bien beau. Mais N'Golo Kanté, depuis le mois d'août, il est blessé. Il a joué deux matchs depuis août. Donc est-ce que vous misez sur N'Golo Kanté en se disant pas trop d'argent ? On prend N'Golo Kanté et au final s'il continue à se blesser, on fait quoi ? On est dans la merde. Donc il faut quand même faire doucement. Et ça je peux comprendre le club qui soit réticent de signer N'Golo Kanté. Parce que s'il vient à se blesser, on aurait usé de l'argent pour rien. Au final, donc il faut quand même se méfier. Le Barça avait prévu de signer Moukoko en janvier. Le club a consulté la Liga. Mais s'est vu refuser la possibilité de signer en raison du manque de fair play financier. Le joueur deviendra agent libre en juin. Le Barça pourrait le signer. Et ouais, ça aussi. J'ai vu des gens et tout ça nous dire que c'était fait avec Moukoko. J'ai vu des Youtubers parler que voilà, c'était quasiment fait. Parce que Gérard Romero a dit que voilà, que Moukoko, le Barça s'intéressait à lui. Donc pour les gens, ça y est, c'était fait. Moukoko, il arrive au Barça. Mais c'est vrai que Moukoko, voilà, il a toujours dit que le Barça c'était son club de cœur. Que s'il pouvait signer dans un club, il voulait absolument le Barça. Maintenant, moi dans les tabloïdes anglais, je vois aussi qu'il y a beaucoup de clubs anglais qui s'intéressent à lui. Comme Chelsea. Est-ce que l'argent ne lui fera pas tourner la tête ? Et qu'au final, il préférerait opter pour un club anglais parce qu'ils donneront beaucoup plus d'argent pour son salaire ? Voilà, rien n'est moins sûr. Tant que ce n'est pas signé, on ne peut jamais dire que c'est sûr et certain. Ce n'est pas parce que Romero, il nous dit que ça va se faire, que c'est certain que ça va se faire. Maintenant, moi je l'espère parce que voilà, c'est un joueur d'avenir. Et comme je vous dis, moi j'essayerai de le sécuriser dès ce mercato hivernal. En laissant partir Busquette à l'Inter Miami. Et au final, on aurait la place pour aller faire Moukoko dès ce mercato hivernal. Surtout qu'on sait que voilà, avec les trois matchs de suspension de Lewandowski, il va nous falloir un buteur pour jouer ces trois matchs-là. Et ce n'est pas Ferran Torres qui va nous claquer des goals. Donc Moukoko, ce serait le parfait joueur. Maintenant, Xavi, il veut absolument garder Busquette. Moi, je ne comprends pas le délire. Il a bien vu encore la Coupe du Monde avec Busquette dans ce milieu de terrain, l'Espagne, ça n'a pas été. Il ralentit trop le jeu. Et maintenant, le football, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Le tiki-taka, super lent, ça ne marche pas. Regardez Pep Guardiola, il joue un tiki-taka, mais beaucoup plus accéléré. Et un tiki-taka qui peut partir aussi en transition rapide. C'est vraiment un tiki-taka hybride, j'appellerais ça. Parce que ça peut être un tiki-taka comme ça peut être un jeu de transition rapide. Et c'est ça que les nouvelles techniques de maintenant. C'est que tu peux jouer un football de possession, mais aussi savoir partir vite vers l'avant. Et ça, c'est très important. Que juste le tiki-taka, faire 1000 passes par match et être stérile, moi, ça ne me convient plus. Il faut vraiment des joueurs capables d'amener du danger. Jordi Alba sera très probablement un joueur du FC Barcelone la saison prochaine. Et on parlerait même de peut-être le prolonger d'une saison. Alors, je suis d'accord. Dans la Coupe du Monde, il a quand même montré de bonnes choses. Je ne vais pas dire le contraire. Là, il a quand même montré qu'il avait encore les jambes. Mais maintenant, de là à le prolonger, moi, je dis, il y a un temps pour tout. Il est temps de tourner la page. Les Bousquettes, les Albas. Regardez un peu au Real Madrid. Est-ce qu'ils ont encore des joueurs qui sont là depuis 2010 ou depuis je ne sais pas quelle année ? Non, regardez. Vous avez peut-être Benzema qui est là, mais lui, le gars, il est ballon d'or. Il est incontournable. Ça, c'est normal de regarder des joueurs comme ça. Mais regardez les Marcelo et tout ça. Même les Sergio Ramos qui, pourtant, avant de partir, ils faisaient encore une très grosse saison. Ils ont su les laisser partir à temps. Parce qu'ils voyaient qu'il leur fallait de la jeunesse et qu'il était temps de passer à autre chose. Et nous, au Barça, on est un peu trop conservateurs. On veut trop garder ces joueurs-là. Même s'ils montrent encore de bonnes choses, il est temps de passer à autre chose. On a le petit Baldé. Voilà, il est super bon. Il faut faire confiance à la jeunesse. Maintenant, Albas, c'est vraiment pour rester remplaçant et dépanner une fois de temps en temps. Je dis pourquoi pas. Mais voilà, il faut passer à autre chose. C'est sûr, ça, la famille. Lamin Lamyaman s'entraîne avec l'équipe première lors de la séance d'entraînement ouverte. Ria Tchadi, Arnaud Cassas, Dani Rodriguez, Andrel Caleron sont également présents. Ça, il est grand temps de faire un peu confiance au centre de formation. C'était une promesse de Laporta pour son élection, excusez-moi, qu'il allait miser sur le centre de formation. J'espère vraiment qu'on va les voir un peu plus, ces jeunes-là. Parce que voilà, quand on voit que le club, il est dans le pétrin financièrement, on a plein de joyaux au centre de formation, que si on les ferait jouer en équipe première, bien voilà, rien que de leur donner un peu de temps de jeu. Regardez, Abde, on lui a donné un peu de temps de jeu avec l'équipe, il est parti en prêt. Là, il y a des équipes de première ligue qui veulent le prendre pour 20 millions. Mais voilà, les joueurs qui ne perfermeront pas avec le Barça, vous les prenez, vous les faites un peu jouer, vous les mettez en vitrine, et après, vous les revendez, vous faites rentrer de l'argent comme ça dans les caisses. Moi, j'ai été voir, il y a encore des joueurs, ils ont 25 ans, ils sont encore à la masca. Mais allez, il faut arrêter, à partir d'un moment, il faut leur donner leur chance, et s'ils ne performent pas assez, il faut les revendre ou les prêter, mais il faut arrêter de les conserver à la masca jusqu'à 25 ans. Ce n'est pas possible. Pour moi, la masca, ça devrait être 21 ans max, après, c'est fini, quoi. Parce que voilà, vous avez plein de petits jeunes, ça pourrait être soit des pépites en devenir qui pourraient apporter à l'équipe première, et s'ils n'apportent pas à l'équipe première, ils ont quand même le potentiel pour apporter à notre équipe, qui serait priorité à lâcher des millions pour eux. Donc, il faut commencer à les montrer un peu plus, quoi. Joël Naporta, nous sommes convaincus que Kessier et Bellerin auront plus d'importance dans cette deuxième partie de saison. J'espère bien, mais surtout pour Franck Kessier, parce que voilà, Bellerin, moi, déjà quand il est arrivé au Barça, je n'étais pas fan, quoi. Je me disais, le gars, il ne va pas vraiment nous apporter. Quand Bellerin arrivait, on parlait de Thomas Meunier, de Bellerin. Moi, tous ces joueurs-là, je les mets un peu dans le même sac. Ce n'est pas des joueurs calibre Barça, et ils n'ont pas le niveau pour apporter au Barça. Maintenant, peut-être qu'il pourra dépanner contre des petites équipes, contre Mayork ou quoi, mais pour moi, ça, c'est des joueurs Bellerin. J'avais vu que la Roma, il était prêt à faire un petit chèque pour lui, même ses 5 millions d'euros. Il arrive en fin de contrat en juin, laissez-le partir. Ça fait rentrer un peu d'argent dans les caisses, et on économise de la masse salariale. Par contre, Franck Kessier, lui, j'espère vraiment qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu, parce que Xavi, au lieu de nous bourriner le crâne avec son bousquette, vas-y, donnez un peu plus de temps de jeu à Kessier, qu'il prenne de la confiance. Kessier, c'est un monstre. Il pourrait être très fort, Kessier. Le problème, c'est qu'à mon avis, il n'a plus la confiance, Kessier. Et tant qu'il ne retrouvera pas sa confiance, il ne performera pas. Et ça, c'est comme ça dans le football. Tant que tu n'enchaînes pas les matchs, tu n'as pas la confiance. Et tant que tu n'as pas la confiance, tu ne joues pas. Donc, c'est compliqué. Pour moi, Kessier, on l'a vu avec la semi-lens, c'est un très bon joueur. Il peut nous apporter beaucoup. Donc, pour moi, lui, il ne faut peut-être pas le vendre. Il faudrait lui donner un peu de temps de jeu, pour qu'il commence à être bien et qu'il commence à performer. Pour moi, il peut apporter autant de bousquettes et encore amener plus d'impact physique, ce qui pourrait être très bon pour le Barça. Et voilà, la famille, c'était les petites infos sur le Barça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker les frérots. On est tous sur vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao.